La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et Seth, le MOOC suisse des meilleures histoires de Seth.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphanie. On retrouve le tome 2 de Bête Noire, signé Anthony Nail Smith, Noir comme la vengeance. Alors peut-être un rapide rattrapage pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome. Oui, parce qu'il s'agit des deux hommes d'aventure de Billy Laffitte, un flic qui officiait au Mississippi. Et dans le premier tome, il est renvoyé, il retrouve un poste dans le Minnesota, perdu dans un bled, chez son beau-frère, qui est shérif. Et il va être mêlé à une affaire de terrorisme. Un agent du FBI va être persuadé qu'il est plus que mêlé à l'affaire de terrorisme, parce qu'il fait même partie des terroristes, ce qui est complètement faux. Et à la fin du roman, il disparaît dans la nature. Puis là, dans celui-là, on le retrouve, il a rejoint un club de bikers. C'est même le bras droit du chef du club des bikers. Et puis l'agent du FBI a décidé de le faire sortir de son trou. Et pour le faire sortir de son trou, il se dit, ok, je vais faire pression sur son ex-femme. Donc ça, Billy Laffitte n'aime pas du tout. Et il se dit, ok, je vais y aller. Et il ressort de son trou. Le problème, c'est que sur le chemin qui le mène à sa femme, il va croiser pas mal de monde, avec qui il va commettre pas mal de bourdes aussi, et qui vont lui faire la peau. En fait, le passé de ce personnage va le rattraper, en quelque sorte. Oui, mais après, il a une mauvaise habitude, c'est qu'il renseigne ça à beaucoup de monde, et qu'il se fait payer en nature, ou en pot de vin. Mais après, c'est un bon gars, au fond. Ça, c'est le deuxième tome. On sait qu'il y en aura quatre en tout. Il y en aura quatre en tout. On sait déjà un peu ce qui se profile pour la suite, ou pas du tout ? Je veux pas dire ce qui se passe pour le troisième, mais oui, je sais ce qui se passe. Ah, vous savez. Mais il faut la surprise à la fin de celui-là. Très bien. Celui-là a fini un peu en... On sait pas trop comment ça finit. C'est pas très clair. On se rend en lisant. Comment... Enfin, à qui vous le conseillez, ce livre ? Moi, je le conseille aux personnes qui aiment bien le roman noir, un peu déjanté, un peu trash, comme ça. Ce tome-là, je dirais peut-être aux fans de la série Sono Faberiki, parce qu'il y a un petit côté avec les bikers, quelqu'un de très présent. Très bien. Et bien, c'est peut-être pour vous qu'on va vous envoyer ce livre sur la bibliothèque. Merci, Thierry, d'avoir été avec nous. Anthony Niel Smith, Bête noire, deuxième tome dont on a parlé aujourd'hui dans Marque-pages. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-pages. Merci. Merci. Merci.